Wall Street termine d'envers en légère progression de 0,45% pour le Dow Jones, c'est une légère hausse de 0,19% sur le Nasdaq. Les marchés d'action américains ont évolué en ordre dispersé tout au long de la séance. La prudence reste de mise, les investisseurs restent sur leur garde alors qu'on n'est plus qu'à quelques jours de la fin de l'année et qu'un accord sur le mur budgétaire américain n'a toujours pas été fixé. Plusieurs statistiques macroéconomiques aujourd'hui. D'abord une croissance du PIB meilleure qu'attendue qui a compensé la hausse surprise des inscriptions au chômage. Du côté des valeurs, l'événement du jour, c'était le rachat de Nice Euronext par le groupe américain Intercontinental Exchange pour un montant de 6,2 milliards d'euros. L'opérateur gère la bourse historique de New York, le New York Stock Exchange, ainsi que les marchés d'action de Paris, Bruxelles ou Amsterdam. Le rapprochement des deux concurrents devrait donner naissance au premier opérateur boursier mondial, une gigantesque plateforme qui couvrira tous les marchés des produits agricoles à l'énergie en passant par les devises et les taux. Le titre ICE basé à Atlanta et spécialisé notamment dans les matières premières avait déjà tenté en 2011 de mettre la main sur une partie de Nice Euronext sans succès. Il clôture en légère progression de 0,6%. Et enfin, si on regarde du côté des devises, l'euro grimpe de 0,32% à 1,32$.